bonjour à tous et bienvenue sur le deus tv on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série sur anneau 1800 qui est sorti il y a quelques semaines 15 jours je dirais série anneau que j'affectionne tout particulièrement depuis le anneau 14 104 j'avais fait également le 2025 et je crois que j'avais fait un peu comme tout le monde j'ai zappé le 2270 ce qui était sorti il ya trois quatre ans et je suis tout à fait content de retrouver le cette série sur cette nouvelle sur ce nouvel opus anneau 1800 que j'ai déjà un petit peu joué même pas mal on va dire et du coup ça m'a vraiment donné envie de vous partager ça donc on va l'en faire une nouvelle partie en bac à sable donc j'ai pré paramétrer un niveau difficultés intermédiaires donc on est sur un monde moyen avec un réglage de près de difficultés personnalisées bien sûr taille de lille moyenne tout est en moyen on est en type de carte archipel les personnages choisis sont ceux ci donc deux à une étoile et un à deux étoiles c'est leur niveau de difficulté les factions donc ça c'est les marchands et les pirates voilà j'ai laissé les deux pirates actifs en paramètres de jeu revenu moyen j'ai désactivé l'entretien des bâtiments inactifs ça me permettra de faire quelques économies si jamais en désactivant quelques bâtiments le remboursement des coûts de construction c'est juste la moitié si je décide de détruire le déplacement est autorisé ça c'est toujours très très utile là on est en normal incident urbain moyen fréquence des quêtes on va mettre normal pour en avoir trop je commence avec une flotte de commerce le port de départ est standard à la capi le capital de départ et moyens c'est à dire je crois 50 mille la carte est révélée non et conditions de victoire donc j'ai mis deux conditions de victoire donc toutes en l'occurrence de avoir construit deux monuments et avoir 2500 investisseurs je pense que ça fera déjà une bonne bonne série sachant que même quand on arrive à la fin de la partie on peut continuer qu'on ait gagné ou perdu d'air allez on va lancer ça et on se retrouve sur notre petite île qu'on va découvrir ensemble alors nous voici arrivés on va se mettre en face alors déjà on est plutôt vers le milieu de la carte pourquoi pas sachant que généralement dans toutes les cartes que j'ai eu enfin j'en ai généré deux trois avant pour voir un peu à quoi ça ressemblait j'ai les pirates ici complètement à droite de la carte donc la première chose qu'on va faire c'est envoyer une petite frégate en exploration on va pas trop s'approcher de là bas et voilà donc on va découvrir un petit peu la carte on va regarder un peu notre île alors en fertilité on a les pommes de terre donc ça c'est le classique le céréales ça les céréales c'est normal les poivrons ça peut être pas mal j'ai deux gisements de fer j'ai du pétrole et j'ai trois gisements argileux c'est pas mal du tout par contre elle est coupée en deux quoi j'ai cette cric là en plein milieu j'ai une carte vraiment coupé en deux ça peut être pas très très pratique j'ai quand même une grande zone ici dans lequel je vais pouvoir développer ma ville et j'ai une autre plage ici de ce côté avec le pétrole ici donc il faut réfléchir un petit peu déjà ce que ça a donné par la suite cette cric est quand même assez embêtante ça fait beaucoup de beaucoup de falaises il va falloir optimiser au maximum bon c'est pas trop grave allez on va s'adapter c'est tout l'intérêt du jeu donc on va commencer à tirer des routes alors ça fait quand même un espace assez grand ici c'est quand même pas mal sachant que la ville peut aller autour du gisement de d'argile ça c'est pas trop méchant je mettrai bien mon exploitation forestière par là ici j'ai une autre plage j'ai trois plages en fait ça c'est plutôt pratique de ce côté là j'en ai pas ok ouais c'est plutôt pratique trois plages ça peut être sympa ok on va définir le centre ville à peu près là au croisement par là ou alors est ce que j'ai une zone un peu plus grande par ici peut-être développement par là et par là on est toujours à temps de les modifier les routes par la suite on va commencer par là ça peut être sympa aller un marché quelques résidences commencer des routes pour qu'ils aient accès au marché toujours je fais des blocs de 6 généralement c'est plutôt pas mal ça permet d'avoir pas mal de routes également pour tout ce qui est transport et services d'urgence comme les pompiers est ce que je peux tracer une route là depuis plus le milieu voilà il va mettre notre cabane de bûcheron ok ici une j'ai peut-être une deuxième voilà deux on va faire un dépôt pour qu'il puisse amener le bois on va les connecter à la route voilà alors le jeu est vraiment joli honnêtement graphiquement voyez les criques les rivages l'eau et chaque cabane mais les petits personnages c'est vraiment vraiment joli 13 vêtements on peut zoomer vraiment de très très près ça donne des petites scènes de vie tout à fait sympa c'est vraiment un jeu que j'affectionne par dessus tout moi qui aime bien les jeux de stratégie de gestion à nos c'est vraiment une série que si vous ne connaissez pas vraiment je vous recommande donc ça ça va faire des bûches et on va faire donc voyez en bas à droite la série il me faut 10 moins 10 au côté de la petite fourche ça veut dire qu'il me faut 10 paysans voilà et si je fais ça voyez ici en haut je suis à moins 6 donc je manque un petit peu de main d'oeuvre donc on va rajouter des maisons on va rajouter pas trop au début sa majestique voilà et normalement voilà dans mon bateau j'ai du poids alors j'ai de quoi normalement faire une prendre une île supplémentaire donc je vais essayer de faire ça assez rapidement alors là on a la prison je crois ouais je crois que c'est une prison style alcatraz mais ils font du commerce alors ils vendent pas grand chose ils achètent des pommes de terre et après ça sont des objets que je peux acheter pour améliorer mon île ou mes bateaux là il y a une île très très loin de chez moi mais en fertilité on est pas mal on a du houblon et des céréales ce qui permettra de faire de la bière pour satisfaire tous nos habitants ici on n'a que le houblon on a le raisin par contre ça ça viendra beaucoup 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 plus tard le raisin donc c'est pas indispensable pour le moment on va attendre de finir de découvrir un petit peu ce qu'il en est alors donc ici on est remonté on est on est à 39 de population il faudrait que je monte à 50 donc maintenant que j'ai du bois on va faire des résidences comme ça voilà c'est pas ça que je veux les routes on connecte ici et là voilà ce qu'on peut faire aussi c'est utiliser l'outil de démolition pour enlever un peu toute la forêt ça enlève un petit peu d'attrait mais de toute façon l'attrait on en aura vraiment besoin que quand on recevra des touristes pour gagner un peu d'argent et d'ici là tout ça aura été détruit aura été exploité donc au moins on y voit un peu plus clair alors c'est pratique de pouvoir le faire ici mais c'est encore plus pratique dans sur les autres îles on verra ça plus tard alors on est déjà à 55 de paysans ça c'est pas mal du coup maintenant ils ont besoin de poissons donc on va faire une pêcherie On va coller ici juste à côté donc les entrepôts tous les entrepôts communique directement donc tout ce qu'il y a ici en marchandises est également ici et ça sera pareil dans tous les entrepôts et voilà on a le statut de village donc maintenant ils vont avoir besoin donc ça ce sont des besoins fondamentaux qu'il faut absolument assouvir pour que notre population se développe et ne pas avoir de rébellion et ici c'est ça concerne le bonheur donc c'est pas obligatoire mais très honnêtement ça l'est presque parce que c'est ce qui rapporte de l'argent et l'argent c'est un peu le nerf de la guerre ici en bilan financier on est à moins 124 et ici c'est la trésorerie on va dire actuelle donc on va commencer par faire le nécessaire ça c'est bon et là il faut 50 on est bon aussi on va faire l'hébergerie il faut 3 donc on à la bergerie qui va permettre de faire de la laine et ensuite on à la filature pour faire les vêtements pour satisfaire nos paysans qui puissent s'habiller pour aller travailler donc ça vient de commencer donc le temps que on voit les moutons déjà les moutons sont là donc elle pour le moment elle a pas encore reçu de filature puisque je viens juste de poser l'élevage de moutons donc on voit que ça commence à produire voilà les premiers ballots de laine arrive par chariot ils sont déposés donc c'est assez long le fait de récupérer les éléments et de les déposer et on voit ici en jaune le chemin parcouru par la charrette donc pas besoin de passer par l'entrepôt puisque ce bâtiment a besoin de laine et quand il y en aura assez ici et qu'il y aura du surplus voilà ça sera amené directement à l'entrepôt alors du coup ils sont pas encore contents poisson donc ça va être satisfait le vêtement de travail également on a fait ce qu'il fallait alors ils veulent un pub pour pouvoir aller s'amuser donc ça c'est assez facile à faire Alors voyons les autres îles ici j'ai un voisin c'est qui c'est george smith ok il y a une île plutôt grande plutôt sympa aussi d'ailleurs très honnêtement ici on a donc benthe jorgensen et ici 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 si c'est moi je suis bête c'est quoi voilà c'est celle là je voulais aller voir on a la princesse king qui est plutôt grande et plutôt sympa aussi d'ailleurs très honnêtement elle est très très grande et bien fichu elle est très bien fichu j'aurais bien aimé avoir cette celle là d'il bref c'est pas grave on va pas commencer à être jaloux les petits camarades on va s'occuper de nous d'abord donc en bonheur on a les pubs ça c'est bon on va faire de l'eau de vie alors pour ça on va planter les patates champs de patates alors on va essayer de pas trop empiéter sur la ici sur la plantation d'arbres alors par contre les champs c'est pratique pour combler les trous vous voyez ici en grisé c'est la zone utilisée par la par la plantation de bûcheron et après je peux compléter comme ceci et aller utiliser vraiment la moindre moindre case exploiter au maximum la place donc ça me fait déjà une plantation il faudrait que je fasse je pense qu'il faut que j'en fasse au moins deux on a une fâcheuse tendance à à boire pas mal d'eau de vie on va connecter juste le l'entrepôt à notre plantation ici on va planter les champs alors on met à 49 sur 72 ah alors j'ai trouvé a priori des pirates ah ils sont là les pirates ok alors voilà il est où mon bateau là faut pas trop traîner hop et retour ici alors j'ai déjà un incendie d'accord ok donc on va mettre tout de suite une caserne de pompiers j'ai d'habitude ça arrive un peu plus tard c'est arrivé très très vite en plus ça prend du temps de former les pompiers bon bah on va creuser les doigts pour que tout flambe pas alors toi t'en es où ? oui toi t'as des difficultés parce que t'as déjà trop d'éléments autour de toi donc on va peut-être faire un deuxième dépôt un peu plus loin ça coûte un peu de bois mais au moins ça peut peut-être décharger celui là et on va pouvoir faire les distilleries à côté alors ça me coûte 50 ça me coûte 50 de main d'oeuvre donc j'avais pile ce qu'il fallait tout va bien sachant que là il y en a qui crament donc je dois avoir de la main d'oeuvre qui est partie allez on se dépêche ça y est ils sont là enfin pour mobiliser il faut attendre un peu 40 secondes ok bon je pense que ça va se régler l'eau de vie donc c'est géré donc au niveau besoin primaire on a tout ce qu'il faut ici j'ai une île elle est pas mal j'ai pas de céréales par contre il faut avoir de la bière et je suis un peu proche des pirates j'aimerais trouver une île par là ce serait sympa juste à côté de la mienne en plus j'ai une plage ici de ce côté là de ce côté là ici donc avoir une île par là ce serait pas mal mon bateau il va on va aller découvrir ça allez hop mobilisation alors j'ai deux ciri ça je pense que ça risque d'être un peu juste mais pour le moment on va faire avec on va rajouter des maisons voilà on pensera à s'étendre aussi de ce côté alors est-ce qu'on a des marchands par contre généralement c'est sur les petites îles donc ici on a la prison ils me vendent pas grand chose ici c'est les pirates généralement on évite d'y aller ici voilà c'est elle pour l'instant il y a encore rien il y a pas grand chose à proposer ok ça y est l'incendie est maîtrisé enfin voilà alors donc je viens de les fabriquer les maisons donc le temps qu'ils aillent se fournir au marché en poisson et en vêtements mais là a priori tout est complété j'ai fait qu'une seule distillerie j'attendais d'avoir la main d'oeuvre nécessaire on va en faire une deuxième en face voilà sinon je vais avoir du surplus de patates et sinon très honnêtement j'en ferai rien du tout des patates supplémentaires donc autant les utiliser on va pouvoir se refaire on va le faire de l'autre côté alors on va mettre une route comme ça on peut peut-être mettre des petits un peu de gazon pour que ce soit joli alors on va mettre des arbres un pommier voilà je vais essayer d'embellir un petit peu la ville comme ça par petites touches c'est pas toujours évident c'est un petit peu fastidieux mais très honnêtement ça a quand même un apport ça apporte de l'attrait donc c'est ce qui va être important pour la visite des touristes qui rapportent pas mal d'argent donc il y aura de la culture, la nature, les festivités, tout ça c'est positif et en négatif on a la vulgarité donc c'est par exemple les élevages de porcs ce genre de choses, la pollution évidemment, toutes les usines qui polluent et instabilité ce sont les risques des meutes pour l'instant il n'y en a pas alors j'ai une petite quête ici on va essayer d'en faire un petit peu au début alors c'est une photographie donc ça c'est très facile alors photo de la caserne de pompiers elle est là souriez voilà, on voit la photo super donc j'ai gagné un maître d'équipage qui donc a des bonus en expédition donc ça c'est pas mal du tout c'est quand on enverra des navires chercher le nouveau monde en l'occurrence et chercher des animaux ou des trésors il faut affrêter un navire et je pourrais d'en mettre donc le maître d'équipage et vous voyez j'ai ici à ce niveau là bonus d'expédition navigation 20 force 10 et puissance navale 5 donc c'est pas mal du tout ça se vend 6400 ok et surtout ralenti par les dégâts c'est moins 40 à la limite tu peux la mettre dans mon navire amiral voilà c'est toujours bon à prendre alors j'ai une île ici alors il y a des céréales il y a de la de la fourrure et du raisin et ici un lui vend des planches ok alors elle veut un accord commercial mais ça me coûte 9000 très honnêtement j'ai pas l'argent c'est pas que je t'aime pas mais c'est un peu tôt pour le moment dans la partie alors cette île là me plaît pas mal mais elle est plutôt bien placée mais j'ai pas la fertilité que je dont je vais avoir besoin à savoir le houblon ça va me manquer euh celle là elle l'a pas non plus celle du copain celle là elle a le houblon mais il y en a rien il y en a pas d'autre alors il y a que celle là où il y a céréales et houblon voilà qui m'intéresserait vraiment elle est juste un peu loin donc on va finir de découvrir la map en espérant qu'il y en a une par ici sachant que les pirates sont là du coup euh ça peut être sympa mais il me faut il va me falloir rapidement du houblon et je pense qu'on peut d'ores et déjà passer à l'étape supérieure voilà on va faire évoluer nos paysans en ouvriers alors en essayant de pas trop donc ça ce sont des maisons de 10 paysans donc ça m'enlève 10 à chaque fois ici ça m'en rajoute 10 ici mais ici les maisons donc sont à 10 normalement sur 20 euh du coup ça va se remplir petit à petit je vais avoir de plus en plus d'ouvriers j'ai peut-être manqué de clairvoyance alors où tu vas toi non j'ai bien envie que tu ailles jusque là quand même là et là je pense que comme ça on aura tout vu mais à mon avis il y a une île par là ça me paraît très ça me paraît très un peu vide s'il y avait rien euh du coup celle là celle là celle là celle là il va falloir que je pense à la coloniser rapidement alors en terme de bâtiment on a les pompiers on peut passer aux ouvriers et on peut commencer à fabriquer de la brique donc il me faut 50 ouvriers ça me coûte 10 en entretien donc ça va c'est pas trop cher et là il m'en faut 25 ah mais sachant que la carrière d'argile produit en 30 secondes donc en 1 minute je vais en avoir 2 2 argiles et la briquetterie utilise un argile en 1 minute donc il me faut 2 briquetteries pour une carrière d'argile ça me fait 55 donc 25 et 25, 50 plus là 50 ça fait 100 il faut au moins 100 ouvriers donc on va augmenter voilà on va augmenter un peu on va faire ce quartier là d'abord voilà là je vais avoir les 100 nécessaires on peut attaquer la carrière d'argile déjà alors que je pense par contre à mettre un dépôt pas loin il va me falloir un dépôt là effectivement ça va pas être pratique ça va me faire perdre un peu de place on va garder l'espace pour la ville sur tout ça ça serait déjà pas mal donc on va mettre par là le dépôt alors là je vais avoir un trou ça va être gênant on peut toujours les déplacer après les bâtiments il n'y a pas de soucis alors par contre ce qui va me coûter cher je pense c'est la briquetterie ça va je peux la faire maintenant on va faire là et je vais voir si je peux pas déplacer la caserne de pompiers ouais voilà elle rentre là impeccable voilà ce qui est un peu plus logique alors ça redemande une formation mais c'est pas bien grave pour l'instant il n'y a pas d'urgence là je peux compléter mon quartier avec des maisons voilà c'est pas mal alors il faut que je pense aussi à l'avenir donc là j'ai la plage il va falloir que je me garde de la place pour les bâtiments importants qui vont être vraiment en centre ville et également à mener du pétrole pas loin du centre donc on va se garder une grande avenue comme ça alors toujours pareil accords commerciaux pourquoi pas 9000 très honnêtement non c'est 25% de mon budget c'est même pas la peine alors ce qu'on peut faire par contre pour compenser ça on peut la flatter voilà je suis monté à 62 faire un don c'est 550 c'est pas énorme ok s'en fiche mais bon le terme de relation 64 64 53 ça va il y a que les pirates forcément ou ça coûte de le faire il leur faut beaucoup d'argent ce sont des pirates donc il faut faire beaucoup de dons et très honnêtement là pour l'instant j'ai pas les moyens alors donc effectivement il y a une île ici qui a le houblon et la pomme de terre le salpêtre et ici il n'y a rien du tout d'accord il n'y a rien une toute petite île ici qui a quoi ? houblon et céréales là je vois pas comment faire des champs c'est ridicule honnêtement donc du coup la deuxième île que je vais vouloir coloniser ça va être celle-ci tant pis c'est la plus loin c'est la plus éloignée mais je vais pas avoir trop le choix et du coup pourquoi j'ai besoin de ça ? je vais vous montrer donc en besoin indispensable ils vont avoir besoin les ouvriers de saucisses puis de pain puis de savon puis d'école et en bonheur ils vont avoir besoin d'une église puis de bière donc pour faire de la bière il faut du houblon et des céréales donc il faut pouvoir anticiper un peu alors on va prendre notre navire amiral non c'est pas celui-là on va y mettre du bois on va tout mettre oui et ça et on va y aller tout de suite alors là j'ai que du houblon mais j'ai aussi du raisin donc c'est pas intéressant là je pourrais faire directement alors je réfléchis à comment je vais goupiller ça par la suite parce que le houblon serait intéressant en même temps l'île est un peu plus proche l'île est un peu plus proche là c'est pareil il y a du houblon mais bon c'est compliqué d'installer une ville plus des champs quoi que quoi que mais bon c'est un peu loin aussi là il y a du houblon aussi et celle là par contre est plus proche là j'ai pas du tout du houblon c'est dommage par contre j'ai les pots et j'ai le raisin donc ouais on va ça va vraiment me parpiller par contre tant pis tant pis tant pis allez mon navire amiral tu viens on va coloniser notre deuxième île déjà il faut prendre un peu d'avance au début c'est assez rapide c'est sur la fin enfin milieu et fin de partie où les temps s'allongent un peu il faut des fois attendre d'avoir le budget on va augmenter encore un peu ça je vais voir si je peux faire ma deuxième briquetterie alors c'est du bois que je manque oui forcément puisque j'en ai amené 40 là-haut déjà du pirate qui traîne là pour l'instant je fais le tour mais de l'autre côté de mon île il faudra que je fasse attention si jamais je m'installe ici ce que je ferai forcément à terme un toit il y a trop de charrettes qui arrivent en même temps du coup il est un peu surbooké donc on va également s'occuper de la saucisse alors élevage de porc 30 secondes boucherie 30 secondes on va le mettre plutôt par là il faut 5 1 2 3 4 et 5 ok donc on a ce qu'il faut donc ça effectivement comme je vous le disais ça apporte de la vulgarité voilà les vaches de porc sur une île ça plaît pas aux touristes je peux comprendre et là il va me falloir 50 ouvriers que je n'ai pas pour le moment on va développer un peu la ville c'est le bois qui va me manquer c'est le bois qui va me manquer ok alors elle me propose une quête une quête de recherche ça me rapporte 9000 oui je prends trouver loup et ours noir j'ai pas tout compris d'aider à parquer pour l'hiver les animaux sauvages de son île dans l'enceinte protectrice de son zoo d'accord alors je trouve quoi là du coup un ours noir et des loups là il manque un loup bon c'est pas trop compliqué les animaux sont en surveillance donc on le trouve plutôt facilement ou pas si voilà impeccable un peu d'argent ça fait toujours du bien surtout au début de partie alors toi t'en es où toi tu es là donc tu vas pouvoir me construire un comptoir normalement normalement voilà si on va le mettre là si bien au milieu vous prenez toujours les décisions qu'il faut ok deuxième île ça c'est fait il faudrait vite de rentrer en guerre avec elle alors elle a une quête aussi une quête de recherche ok pourquoi pas Narcisse sauvage alors ça doit être des plantes du coup des fleurs d'accord s'il y a des grosses flèches par dessus comme ça c'est pas trop compliqué à trouver voilà des fois ils se sont pas trop cassés la tête quand même pour les quêtes ils nous facilitent vraiment vraiment la vie ok bon et bien on va attaquer la deuxième île comme ça rapidement voilà avec un centre-ville qui va être par là à peu près voilà alors le journal relations diplomatiques avec Anne Arlo se sont récemment dégradés déplore des ambassadeurs dépités la faute à de profondes divergences entre nous gageons que l'importance d'entretenir des relations cordiales avec nos voisins ne sera pas négligée alors ça me rapporte moins 5 en bonheur mais là j'ai plus 5 donc au final ça s'annule et luxe calme et volupté j'ai moins 5 en risque d'émeute donc c'est pas mal du tout et ça m'évite de donc on peut modifier voilà et par contre vous voyez ici ça consomme de l'influence et de l'influence voilà j'en ai 110 et là ça me coûte 30 déjà donc non pareil on va la garder on va publier tel quel parce que c'est pas trop négatif le positif et le négatif c'est nul et j'ai quand même un petit peu de positif alors on va mettre un marché déjà on va commencer à mettre quelques habitants voilà et surtout on va faire rapidement alors j'ai 11 de bois donc il faut que je me les garde pour faire un entrepôt là ici on a notre cabane de bûcheron on va faire une scierie alors ça me consomme pour l'instant là je suis à 100% voilà ça il est à côté je manque encore un tout petit peu d'habitants de toute façon j'ai pas assez de poids on va quand même faire la scierie je pense que les habitants vont arriver rapidement voilà et du coup du coup du coup du coup alors on était là de ce côté là on va attendre que ici ça se stabilise on était à notre fabrique de saucisses donc ici vous voyez sur l'île j'en ai 1 et là j'en ai 0 mais j'ai 72 paysans donc on va pouvoir augmenter quelques maisons voilà et du coup on va pouvoir faire notre fabrique de saucisses juste à côté voilà et on passe en ville portuaire donc maintenant j'ai accès à ça tourelle d'artillerie, capitainerie on a permis un dépôt pour augmenter la capacité de stockage du dépôt principal du port le quai et le chantier naval bien sûr pour fabriquer les bateaux d'ailleurs où est mon deuxième bateau ça c'est celui-là vous voyez là on était pas loin et on commencera à mettre en place une route commerciale entre ces deux îles pour amener ce qu'on va fabriquer c'est à dire la bière alors du coup la syrie va commencer à fonctionner j'ai besoin de bois rapidement donc le temps que ça s'installe on peut s'occuper d'ici pour naviguer comme ça entre les différentes îles très très régulièrement donc le besoin de saucisses ça a été réglé ici avec la boucherie et l'élevage de porc il va leur manquer le pain donc ça pour ça il va falloir faire des champs de blé on vérifie toujours on peut cliquer sur le marché d'ailleurs c'est peut être plus simple qu'en termes d'apport de marchandises ça se passe bien on en est assez parce qu'évidemment la population va augmenter drastiquement donc forcément si je laisse qu'un seul qu'une seule usine de vêtements de travail au bout d'un moment ça va manquer il n'y en aura pas assez il faudra compenser alors alors ils vont peut-être avoir besoin également d'église pour le bonheur ouais ils ont besoin d'une église alors je voudrais pas aller trop vite là dans ces étapes là parce que je voudrais que la bière soit prête assez rapidement et je sais que c'est assez long à faire l'église par contre ça peut être rapide il me faut juste 25 de briques que je n'ai pas mais on peut déjà la poser comme ça en mode on va dire simulation mode architecte voilà voilà en plein milieu c'est pas mal puis là on va se garder la place aussi pour les bâtiments on avait dit les bâtiments importants qui ne tarderont pas à arriver du coup je peux peut-être me faire la deuxième briquetterie voilà impeccable pareil comme je dépense enfin je fais là toutes les 30 secondes et là toutes les minutes il m'en faut deux briquetteries pour compenser une d'argile comme ça on est à l'équilibre et si on regarde le dépôt vous voyez j'ai déjà 12 argiles d'avance ça veut dire que je les consomme pas et comme je vais avoir besoin de faire l'église il va falloir pas mal d'argile et à terme j'exploiterai bien sûr les 3 gisements que j'ai ici d'ailleurs en syrie j'en ai quoi j'en ai deux bon pour l'instant pour l'instant ça a l'air de suffire alors peut-être faire un petit trou ici voilà ok bon bah écoutez on est pas mal là déjà euh là c'est l'église qui manque ici on en est où ? alors j'ai 8 bois donc on va pouvoir faire quelques maisons supplémentaires alors est-ce qu'ils ont déjà des besoins ? bon pour l'instant ils sont pas assez nombreux mais pareil je vais avoir besoin de poissons et de vêtements donc ça on peut le faire facilement sur l'île par contre je vais me faire une deuxième syrie parce que ça va clairement pas assez vite et je pense que j'ai assez de population voilà je suis à 100% la petite route vers le dépôt et la deuxième syrie est largement beau check voilà que ça aille un petit peu plus vite par contre j'ai pas d'argile ici j'avais pas fait attention mais j'ai 0 argile donc il faudra l'importer de mon île principale ok donc pas oublier et ici j'en ai que 3 est-ce que là j'en ai ? bon là y'en a pas non plus est-ce que là y'en a ? là y'en a pas non plus décidément là y'en a pas là y'en a pas décidément l'argile c'est là d'être une dent est rare là y'en a pas et sur celle-là et bien sur celle-là y'en a pas non plus c'est quand même étonnant après les autres sont déjà colonisés donc on va pas aller les attaquer tout de suite on va attendre un peu avant d'entrer en guerre alors on va vérifier les besoins essentiels pour les paysans c'est bon pour eux il leur manque l'église mais il me faut 25 argiles donc ça va attendre un peu donc on va s'occuper d'ici voilà on va commencer à faire la pêcherie on va anticiper un petit peu j'ai pas la place si j'ai la place voilà je vais pas avoir la place de faire grand chose sur cette sur cette côte on va peut-être utiliser celle-là par la suite même très certainement et là il va falloir développer rapidement les paysans pour pouvoir faire les champs de blé que je vais avoir ou d'ailleurs j'ai pas la bière là débloquer je l'ai pas encore débloqué en fait c'est pas ça mais je peux faire déjà les champs de blé avec les fermes céréalières ici qui sont faites pour le pain d'ailleurs d'ailleurs ça coûte 20 20 paysans le moulin coûte 10 et ça ça me coûte ça me coûte des ouvriers je pense que cette île cette île ici va également se développer on va dire avec des ouvriers ce genre de choses à le poisson ça commence à arriver est-ce que j'ai les alors ici il n'y a pas de patate donc ce qu'on peut faire peut-être c'est acheter voilà on va mettre 10 ici en achat uniquement donc si un bateau qui passe par là et qu'il a de l'eau de vie il va me le vendre donc ça a coûté un petit peu d'argent mais au moins ils seront satisfaits ou alors ici effectivement j'ai une surproduction je peux peut-être mettre en place directement une route commerciale alors on va mettre je vais mettre en achat uniquement on va s'en laisser alors les routes alors on va créer une route commerciale alors les routes d'affraitement c'est pas mal mais ça coûte de l'argent donc on va éviter par contre ici évidemment ça coûte un navire donc il faut l'avoir on démarre de là on va là donc un chournac il va falloir que je change ça c'est très très moche on va charger non c'est ici qu'on va charger l'eau de vie on va en prendre 10 et on va la décharger ici voilà et on va peut-être penser également euh euh un vicham un chargé un petit peu de briques on va prendre 2 histoire d'en amener un petit peu de temps en temps et la décharger ici voilà voilà le navire est affrété donc vous voyez il a 2 emplacements là je peux remplir 2 emplacements évidemment après avec les navires plus gros je pourrais remplir plus de choses hop pardon et voilà donc le bateau est parti et on voit voilà il est sur une route donc il va là haut directement alors il faudrait que j'augmente ici alors on va attendre d'avoir l'église déjà je suis presque au 25 de briques est-ce qu'il est parti à vide d'ailleurs lui ? il est parti à vide d'accord super c'est pas très intelligent mais bon c'est pas grave c'est pas bien grave alors du coup de ce côté alors c'est devenu un village effectivement ils vont avoir besoin d'autres vies je peux leur faire le pub déjà ils l'auront on va mettre là voilà alors je suis toujours en négatif là il faudrait que je remonte rapidement au positif je n'ai pas trop des cendres taper dans la trésorerie mais je pense que déjà que l'eau de vie qu'ils vont recevoir enfin le bateau reviendra à plein bien sûr parce que pour l'instant comme vous disiez il est vide alors ils vont avoir besoin de vêtements donc ça on peut le faire sur l'île il n'y a pas de soucis on va faire de ce côté là du côté où j'ai déjà un entrepôt voilà est-ce que j'ai oui j'ai ce qu'il faut en main d'oeuvre donc on est bon ça ça va être bon ça va également développer permettre d'arriver à 10 dans chaque maison bon ça me rapporte 1 c'est pas énorme mais là par contre l'eau de vie va me rapporter 3 pièces par maison donc ça peut être sympa et bonheur je suis à moins 3 sur plus suite il faut que j'augmente leur bonheur donc du coup l'eau de vie toujours pareil ah non c'est le bonheur d'accord le bonheur c'est par rapport au risque des meutes ok autant pour moi surtout les pièces qui m'intéressent alors j'ai du poids donc on va augmenter un peu la population il faut que j'arrive à monter un peu les deux les deux îles de manière parallèle même si j'aurais toujours un peu d'avance sur l'île principale mais il faudrait essayer de monter ça de manière parallèle allez on va finir l'épisode avec la fabrication de l'église donc du coup ça va me rapporter ah bah c'est que du bonheur par contre mais ça devrait ça devrait je pensais que ça me rapportait de l'argent bon tant pis c'est surtout la bière qui va me rapporter de l'argent donc quand ce sera débloqué donc quand j'aurai dépassé les 500 ouvriers pour l'instant j'y suis pas alors en attendant on peut augmenter la population ça augmente forcément les besoins mais ça augmente aussi les revenus bien sûr puisque tous ces braves gens me payent les impôts voilà ça commence à remonter et peut-être que ça va remonter aussi ici voilà quand je vais avoir de l'eau de vie donc du coup le bateau bon il est toujours pas arrivé bah si il repart en fait il repart ok il repart chercher ce qu'il faut ici et là oui j'ai largement ce qu'il faut allez j'ai les 25 pierres tchac voilà l'église est fabriquée et construite le parvis est là voilà avec le prêtre qui attend devant la porte les fidèles le peintre les petits jardins autour c'est plutôt sympa le petit cimetière c'est très très joli très très sympa bon bah écoutez j'espère que ce premier épisode vous a plu et puis je vous dis on se retrouve très très rapidement pour la suite parce que c'est vraiment un jeu que j'affectionne beaucoup et j'espère que vous aussi allez à la prochaine ciao ciao et